Dans cet exercice, on doit faire exactement l'opposé de ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. C'est-à-dire qu'on doit trouver la primitive de la fonction f de x. Qu'est-ce que c'est la primitive ? En général, la primitive, on la note F de x. C'est la primitive de f de x. Tu verras plus en détail quand tu étudieras le calcul des intégrales. Mais ce que ça veut dire, ça veut dire que la dérivée de f de x sera f de x. En gros, c'est comme si on nous donnait f' et qu'on devait trouver f. Sauf que là, comme on a la fonction f de x, c'est la primitive, on la note F de x. Donc on va devoir trouver y est égal à f de x. Et des primitives, il y en a plusieurs possibles. Quand on a ce type d'informations, les informations qui proviennent de la dérivée, c'est incomplet. On n'a pas tous les détails qui permettent de tracer une fonction précise. On peut choisir arbitrairement d'en tracer une. Ça ne sera pas l'unique solution juste. Donc comment ça commence ? Ça commence avec, ici, une valeur constante de 1. Donc on a plusieurs informations. On a la première information, c'est que ça va être une portion de la fonction qui sera croissante, puisque c'est une valeur positive au niveau de la dérivée. Et cette valeur est constante, c'est-à-dire que ça va être une droite. La pente est constante, donc ça va être une droite croissante. Jusqu'à, donc, ce niveau ici. On a une droite qu'on peut faire commencer. Donc, comme je disais, il y a plusieurs solutions possibles, tout simplement, parce qu'arbitrairement, on peut choisir de commencer la fonction où on veut, sur cet axe. On peut, par exemple, la faire commencer d'ici. Et j'ai une droite constante avec une pente de 1. Donc, si ici, je suis à moins 1, et que ici, on peut dire que j'ai 1, 2, je dois arriver à peu près ici. Donc, j'ai une pente constante de 1 sur cette portion. Ensuite, en ce point, on a une indétermination, c'est-à-dire que la droite, la courbe de la primitive, va changer de direction. Ça ne veut pas forcément dire que cette courbe, elle-même, est discontinue. Elle peut être discontinue, mais même si elle est continue, si elle change de manière soudaine, la dérivée, elle, est discontinue. Donc, ce qui se passe ensuite, c'est qu'on a affaire à une valeur négative de moins 2, et qui est constante sur cette portion. C'est-à-dire que la courbe va maintenant être décroissante, avec une pente plus importante qu'elle n'avait ici. Ici, elle avait une pente de 1, maintenant, elle a une pente de moins 2. Donc, sur cet intervalle qui est moitié moins grand que le premier, on doit revenir au même point, puisqu'on a une pente maintenant qui vaut moins 2. Donc, je dois arriver à peu près ici, en ligne droite, donc, quelque chose à peu près comme ça. Et cette droite, avec cette même pente, elle aurait pu commencer de manière discontinue par rapport à la précédente. C'est-à-dire que, si on ne veut pas tracer une fonction continue, il aurait été tout aussi juste, avec les informations dont on dispose ici, d'avoir ici une courbe interrompue, et de reprendre ici avec une droite plus bas. Mais je vais choisir de faire une fonction continue. Et ensuite, ici, il y a une nouvelle interruption au niveau de la dérivée, c'est-à-dire changement de direction de la fonction primitive. Et ici, qu'est-ce qu'on observe ? Alors, sur cet intervalle-là, on a maintenant une droite décroissante, qui commence positive, passe par 0, devient négative. Donc, ça veut dire que la pente, ici, va être d'abord très positive, puis de moins en moins positive, pour arriver jusqu'à 0, à ce niveau-là, tout en continuant de décroître, en passant dans les négatives. Donc, c'est-à-dire qu'on va rencontrer une pente décroissante. Et ce profil-là, on l'a déjà vu, on sait que, en fait, ça correspond, lorsqu'on a une pente qui commence très croissante, et qui ensuite diminue, ça va être une pente du type parabole, comme celle-là. Et comme on arrive à 0, ici, ça veut dire qu'on arrive à la partie maximum de la courbe, et que là, elle s'inverse, elle devient négative, donc elle redescend, et ces parties sont symétriques. Donc, on a quelque chose de symétrique par rapport à ce qu'il y avait avant. La parabole redescend à la même vitesse. J'essaie de tracer quelque chose de joliment symétrique. À ce niveau-là. On arrive ici, et que se passe-t-il ? On a maintenant une droite, donc nouveau changement de direction, nouvelle indétermination au niveau de la dérivée, changement de direction, et cette fois-ci, on a une valeur de 0. Une valeur de 0, ça veut dire que la pente de la courbe de la fonction primitive est nulle, c'est-à-dire que c'est une droite horizontale. À nouveau, je peux la placer où je veux, cette droite horizontale. Je vais choisir de faire une fonction continue, donc je peux juste la tracer dans la continuité, ici, qui continue. Voilà. Donc, cette fonction ici, f de x, c'est une primitive possible de cette fonction f de x. On respecte les conditions, mais ce n'était pas la seule solution possible. Chaque segment ici, comme il y a des interruptions, aurait pu être discontinu, et être décalé, vers le haut ou vers le bas, du moment qu'on respecte ces pentes, ici, ce profil de la courbe. Vous devez que c'est que vous avez fait des l'air, c'est un petit peu agréable.